Salut chez téléspectateurs et bienvenue sur votre chaîne Adouké, ACA TV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout n'hésitez pas de cliquer sur la poche de notification. L'agriculture, comme on le dit, est l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné. Je vous amène aujourd'hui au jardin maraîchier du Bénin. Suivez-nous juste après ceci. Alors nous sommes au jardin maraîchier du Bénin. Je vous présente notre promoteur. Comment vous allez ? Je vais bien et vous ? Je vais très très bien. En quoi consiste le maraîchage ? Le maraîchage, c'est déjà ce qu'on appelle dans l'agriculture la production végétale. Maintenant, la particularité, c'est que ce type de production est assez sur ce qu'on appelle les produits maraîchers. Quand on parle de produits maraîchers, on parlera donc de carottes, on parlera de tomates, de piments, de concombres et tout ça. Il faut déjà que je vous dise que nous faisons ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Au départ, c'était de l'agriculture périurbaine. Mais avec la pression citadine, vous voyez que là, nous sommes dans un site qui a une clôture, mais auparavant, il n'y avait pas de clôture. Donc là, essentiellement, vous voyez déjà qu'on fait de la carotte. C'est ce que vous voyez sur les plantes. Ce sont des carottes ? Ce sont des pieds de carottes, des plantes de carottes. Ça doit y avoir autour de 7 semaines-là. Maintenant, on fait aussi les concombres. On fait les légumes-feuilles. Donc, quand on parle de légumes-feuilles, on a le vernonia, c'est-à-dire le amant-vivet. Il y a le chiaïau, hocimum, gratissimum. On a aussi le tété, donc l'amarrante. Pour les légumes-fruits, on fait les poivrons, essentiellement. On fait un peu de piment. La tomate, pas beaucoup. C'est sûr, c'est sûr de monde. C'est sûr de monde. Il y a aussi les herbes aromatiques qui sont fortement demandées. Donc là, on a normalement de la coréenne en terre, mais ce n'est pas encore sorti. On fait du thym, de romarin, des choux, etc. Ça fait combien d'années déjà que vous faites ce métier ? En 2015, on a vraiment démarré l'exploitation, parce que le projet pilote a été concluant. Donc, on a démarré en 2015. Ça fait, on va dire quoi, 2015, maintenant, ça fait 8 ans. Donc, j'ai commencé petit amant avec une petite superficie. Et puis, les voisins ont dit, mais vous avez commencé ici, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils viennent mettre leurs ordres sur les terrains qui sont à côté. Il vaut mieux que vous occupiez aussi l'espace. Et puis, bon, on a continué. Et après, on a trouvé l'engouement aussi. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est peut-être aussi une manière de garder le lien avec l'agriculture, parce que mon père, il est agronome. Ah, ok, je vois. Donc, il y a ça qui a facilité, si on veut, la transition ou si on veut, le développement de l'exploitation. Ensuite, il y a la satisfaction, c'est-à-dire que vous produisez ce que vous mangez essentiellement. Alors, monsieur, si je comprends bien, vous produisez pour la maison ou vous avez une autre manière ? Non, je ne produis pas que pour la maison. Ah bon ? Je disais qu'au départ, quand on produisait, il y avait la satisfaction de fournir la maison en légumes et les amis et tout. Mais après, faussement, c'est une activité, c'est une exploitation, donc il faut gagner de l'argent derrière parce qu'il y a des charges et tout. Donc, du coup, avec le développement de l'exploitation et puis la clientèle, qui était petite au départ, a commencé par augmenter jusqu'à atteindre un certain volume. Donc, je produis non seulement pour la maison, mais essentiellement, je dirais, pour des inconnus ou pour mes voisins directs aussi, parce qu'ils sont demandeurs. Ok. Avez-vous des personnes particulières à qui vous livrez vos produits ? Ou c'est sur le marché de façon standard ? Non, nous n'allons même pas sur le marché. Nous n'avons même pas besoin de nous rendre sur le marché parce que nous avons des revendeuses qui viennent sur l'exploitation pour prendre le produit à la base. Donc, on n'a pas besoin d'aller au marché. Par exemple, quand je produis de la laitue, c'est de la salade, quand je produis de la laitue, les clientes viennent carrément et récupèrent tout. Et c'est envoyé soit sur les marchés locaux, soit carrément au Nigeria. Maintenant, il y a, comme je l'ai dit aussi, une clientèle qui est cible, c'est-à-dire des voisins qui, peut-être, veulent un produit spécifique. Un exemple, la tomate cérisse. C'est pas une habitude, c'est pas dans nos habitudes alimentaires. Mais quand quelqu'un dit je veux de la tomate cérisse, je vais lui produire de la tomate cérisse, rien que pour lui. Quand on me dit les choux fleurs, bon, les choux tout le monde connaît, les choux pommes tout le monde connaît. Mais les choux fleurs, c'est pas... Donc, en fonction du type de produit aussi, il y a un type de clientèle. Et en fonction du type de clientèle, il y a un volume de vente. Alors, monsieur, si je comprends bien, vous n'avez pas de difficulté pour écouler vos produits sur le marché ou pour vos clients ? Bon, il faut relativiser, parce que là, nous sommes dans le cadre de l'agriculture. Ok. Écouler sur le marché, ça veut dire la question du bénéfice. Bon, la question du bénéfice, je vais la scinder, si vous voulez, en deux volets. Ok. Le premier volet, c'est... Il faut d'abord réussir l'opération de bien mener la culture à terre. Ça veut dire que, entre le moment où vous préparez le sol et que le produit doit aller sur le marché, vous devez être certain que vous avez fait tout ce qu'il faut et qu'il n'y ait pas des ravageurs qui vont limiter ou entraver ou même gâter vos produits de telle manière que vous ne puissiez pas les écouler. Ça, c'est le premier aspect, ça. Parce que c'est lié à la question du bénéfice. Ensuite, il faut... Et ça, c'est le deuxième volet, la question de la vente. La question de la vente. Il faut donc qu'au moment de la vente, vous n'ayez pas des concurrents. Si vous voulez, on peut lier ça à l'offre et la demande. Vous voyez ? Donc, s'il y a trop de produits identiques sur le marché, forcément, le prix va baisser. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il faut mettre en place un bon calendrier. Il faut avoir le feeling, pour sentir, pour faire des prévisions. Je vous donne un exemple. C'est vraiment terre à terre. Bientôt, il y a le carré musulman. Alors, on sait que quand il y a le carré musulman, il faut déjà... Qu'est-ce qu'ils aiment consommer ? Les fruits. Voilà. Il y a les fruits. Mais il y a la laitue. Il y a la carotte. Vous voyez ? Oui, il y a ces choses-là. Donc, avant le carré musulman, il faut, sachant que tel produit doit mettre tel temps en terre, il faut déjà prévoir un peu, si vous voulez, en amour, le sol et tous les intrants de manière à réussir la culture pour que ça tombe pile poil dans la période. Sachant que l'offre, la demande étant beaucoup plus forte, vous pouvez vendre votre produit correctement. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Bon, maintenant, on parle des bénéfices. Puisque là, j'ai abordé la question des difficultés, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des difficultés en dehors de cela. Il y a notamment la pression démographique et donc la pression urbaine. J'avais dit, quand je commençais dès l'entame, que toute cette zone-là, et même au-delà, ce n'était pas fermé. C'était à ciel ouvert et tout. Mais au fur et à mesure de la pression urbaine, parce que j'étais en agriculture perubaine, maintenant je suis passé en agriculture urbaine, au fur et à mesure de cette pression-là, on va dire l'espace que j'occupais avant a commencé par sa moindrie. Ça risque de continuer. Donc, il faut délocaliser aussi l'activité. Il faut l'amener à un endroit où on aura beaucoup plus d'espace. Ça appelle aussi un autre facteur, c'est-à-dire le facteur humain. Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas forcément dans le maraîchage, même lorsque vous êtes dans le cadre d'une société. Si vous n'avez pas un bon facteur humain là, votre affaire va couler. C'est-à-dire qu'il faut avoir, si vous voulez, des ouvriers qui sont spécialisés et consciencieux. Voilà, ça c'est assez important. Donc, ça c'est le facteur humain. Vous avez les moyens de production, c'est-à-dire les outils. Il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bons intrants. Vous avez le facteur humain. Et puis maintenant, il faut avoir le feeling de préparer aussi, si vous voulez, votre calendrier. De telle manière à ce que, au moment où le produit arrive sur le marché, vous engrangez le maximum de bénéfices. Voilà. Mais quand ça tombe sur la bonne période et puis vos prévisions sont correctes, c'est assez intéressant. Moi, c'est le bonheur lorsque je vois ma mère, elle est contente lorsqu'elle a son beau moment. Ça, c'est important. Elle a son beau moment là. Et moi-même, quand elle me prépare cela, je suis content. C'est un goût, vraiment. Non, oui, c'est particulier parce que je mange ce que j'ai produit. Alors, dites-nous, est-ce que ce métier nourrit un homme ? Nourrit un homme, ça dépend de quoi ? Ça dépend des attentes de cet homme-là en question. Oui, c'est ça. Je veux dire, si je suis quelqu'un à revenu moyen et j'essaie cette activité, forcément, ça va me nourrir. Ça me fait penser à quelque chose. Il y avait un directeur d'école qui était passé une fois me voir pour comprendre un peu, pour commencer, et quelqu'un que j'ai coaché un moment et puis je l'ai laissé. Lui, il intervient au niveau de l'OCOSA. Mais un jour, il m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon temps dans l'enseignement. Il est venu, il m'a dit cela. Moi, quand il m'a dit cela, j'étais très content. Mais après, j'ai été un peu amer parce que moi, j'estime qu'il a formé des générations. Et je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde peut aller vers l'agriculture ? La transition n'est pas aussi directe. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, ça peut nourrir un homme, oui, mais ça dépend des attentes plutôt, des objectifs de cet homme-là. Parce que c'est la question de la définition du bonheur. Monsieur, vous avez fait des études. Oui. Mais malgré cela, vous avez choisi embrasser aussi ce métier. Alors, vous avez un bon endroit des jeunes diplômés ou sans diplôme qui aimeraient vraiment embrasser aussi ce métier-là, mais qui ne trouvent pas de moyens, pas que de moyens à céder à ce métier. Bon, ça pose la problématique des attentes de la jeunesse d'abord. Oui, oui. Sachant qu'on veut facilement gagner de l'argent sans mettre trop d'efforts. Bon, moi, je dirais que, déjà, s'ils veulent faire ce métier, il faut beaucoup de patience. La patience. Ça, c'est la première chose. Il faut apprendre le métier aussi. Ça, c'est la deuxième chose. On n'est pas obligé d'aller dans une école agronomique. Ah bon ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas. Je n'ai pas fait l'agronomie. C'est mon père qui était agronome. On peut dire peut-être qu'il m'a formé comme ça, mais pas besoin. Vous le voyez faire souvent ? Je l'amène, il m'obligeait à aller sur la ferme. Au lieu de jouer au ballon avec mes amis, bon, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à conduire les tracteurs. J'avais quoi ? Mais ce n'était pas les grands tracteurs. C'était un tout petit tracteur, là. Je me rappelle même la marque Bouyer. Un tracteur avec manivelle pour démarrer, là. C'est un petit tracteur. J'avais 13 ans. 13 ans, wow. Et ensuite, toujours pour eux, c'est qu'il faut qu'au-delà des connaissances qu'ils ont acquis, la formation qu'ils ont acquis, il faut une remise en cause. Parce qu'il y a des moments où l'activité va le faire douter. Donc, il faut faire ce qu'on appelle cet état de conscience, là. Mais ça, ça vaut pour tout homme, même lorsque vous travaillez dans une autre branche. Il y a cet état de conscience, là, qu'il faut avoir pour savoir comment améliorer ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour les jeunes qui ont déjà étudié, qui ont peut-être la passion ou pas de l'agriculture, mais bon, on leur propose l'agriculture comme moyen pour en sortir. Alors, ils se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent revenir ou alors, bon, j'ai dit à trop faire d'études, je ne peux pas me retourner. Regardez mon exemple. Un bon exemple, d'ailleurs. Ou alors, l'exemple de cet enseignant qui est passé à la retraite. Je ne dis pas que c'est facile, attention. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je veux dire, tant qu'à ne rien faire, tant qu'à ne rien faire, il faut prendre son courage en main. Et puis, c'est ce qu'on appelle la résilience. Il faut prendre, ou si on veut, il y a cette expression, en Europe, où on parle de réconversion professionnelle. La réconversion professionnelle, ou ce thème qui est à la mode, maintenant, la résilience. Ce que vous faites simplement, c'est de vous remettre à la mode. Donc, vous avez fait des études, les études que vous avez menées. ne vous permettent pas d'être au niveau où vous souhaitez. Peut-être que ça ne vous nourrit même pas. Mais tant qu'à faire, vous avez un espace de dalle, peut-être. Vous faites des cailles. Vous faites des escagots. Vous faites une étude de marché. Voilà, vous faites une étude de marché, puis vous retournez vers le métier de l'agriculture. Ça, c'est pour donner un exemple que vous n'êtes peut-être pas obligé, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans des zones rurales, où vous n'avez pas forcément besoin d'un grand espace pour commencer quelque chose. C'est pour dire, il y a des exemples. Vous faites des cailles, ça ne va pas prendre l'espace. Vous faites des escagots. Vous faites simplement même les champignons. Tenez, vous faites des champignons. Oui, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour les faire. Et c'est des choses que les gens demandent aujourd'hui. Et donc, ça peut donner des revenus. Bon, voilà. Et quand la clientèle va s'augmenter, quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que la clientèle va s'augmenter, après, vous allez vous délocaliser, puisque vous aurez les moyens maintenant d'aller vers la politique, et puis après, la politique de développement de votre exploitation. Alors, moi, j'ai bien envie de parcourir un peu votre jardin. Alors, je vais vous en parler. Je sais, les fannes, vous avez dit. Oui, les fannes, les feuilles de carottes. Donc, la carotte, elle est en bas. À partir des moments, lorsque la carotte a atteint sa maturité, on ne commence pas à réduire, si on veut, l'apport en eau. Pour que la carotte ne soit plus molle, elle ne commence pas à se raffermir. Et donc, il y a une meilleure concentration en sucre. Toutes les carottes ne sont pas sucrées. Ça dépend essentiellement de la variété. Donc, il faut déjà le savoir. Pour la variété que je fais, c'est des carottes qui, lorsque vous mâchez, simplement de la carotte crue, vous êtes content, parce que non seulement ça fait cranche-cranche, mais c'est une carotte qui est sucrée. Oui, voilà. Donc, à côté, ça, c'est le thiam, donc le thiam. Voilà, tu as eu, oui, non, attendez. Allez, allez, santé. Voilà. Nous avons des planches de laitue aussi de l'autre côté. Ok. Voilà, ici, vous avez de la coriandre. Oui, ça, c'est du basilic, normalement. Basilic ? Oui, du basilic. Ok. Merci, monsieur. Bien entendu, vous avez un système d'arrosage avec un bassin de rétention d'eau. Voilà, j'ai remarqué celui-là. Et lui, il est à l'oeuvre. J'ai aussi, si on veut, un système qui est automatique, mais là, on l'a enlevé, c'est-à-dire que quand le moteur en marche, là, il suffit d'ouvrir les vannes et je mets des bandes perforées. Donc, ça passe tout le long et donc le moteur en marche et ça commence à arroser. Alors, chers téléspectateurs d'Adouké, ACA TV, j'espère que vous avez aimé cette belle visite avec monsieur Alès Dénagnon à Tindéou. Monsieur Alès, alors, votre mot de fin, alors, chers téléspectateurs. Bah, tout le plaisir est pour moi. D'abord, je fais un grand coucou à la chaîne et donc à ceux qui vous suivent. Et je veux aussi dire essentiellement que le métier de la terre n'est peut-être pas facile, mais il mérite qu'on s'y attache. Oui. C'est comme on le dit, en termes simples, la terre ne ment pas. Voilà, c'est ça mon mot. Ok, merci beaucoup monsieur. Vous en prie. Tout le plaisir était pour moi. Alors, chers téléspectateurs, je ne vous oublie pas, je reviendrai. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous vraiment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada